Pas du tout, la preuve, cette bise présidentielle s'adrant en martel. Le dialogue sud-nord ne s'est jamais interrompu. Aruna Dindan enfin là du côté de Lens, Nicolas Duchesse toujours là côté de Toulouse. Duchesse pour éviter la douche écossaise, on joue depuis 3 minutes. Belle claquette sur le coup de boule de Daniel Cousin. Ensuite entre Toulouse et Lens, de la dialectique prudente. Le verrou ne saute que sur des erreurs défensives. Comme cette glissade de Hilton dont ne profite pas Laurent Batlès. Puis un énorme malentendu entre Arribagé et Duchesse. Et Daniel Cousin doit encore se demander comment il a pu transformer ce cadeau en réalisation lançoise. Lens, l'équipe la plus en forme de la Ligue 1 fait dans la puissance, mais pas dans la création. Seule expression artistique de la première période. L'ouverture de carrière pour Cousin, centre en retrait pour Aruna. Il manque à l'ivoirien le coup de rein. Le fait sans doute d'un mois d'absence. 0 à 0, les plans défensifs de Gilot et Bob ont marché, trop bien marché. La deuxième mi-temps sera du pur ennui pendant 35 minutes jusqu'à l'entrée sur la pelouse de Issam Jemra. Le Tunisien dynamite le match. 84ème minute, il trouve la transversale. 86ème minute, débordement, tir du gauche. Et Poteau, un ouragan s'est abattu sur la défense toulousaine. Et ce n'est pas fini. Cousin... Au contraire, attention ! Attention, ça profite à Bukhari le sable ! Et le voilà le but ! Et voilà qu'il change tout ! Parce qu'Issam Jemma ouvre le score pour le Racing Club de Lens ! Dans les arrêts de jeu, excusez-le du retard, l'ancien de l'Espérance de Tunis confirme ce statut de Joker en or. Sans or, il offre les 3 points du sourire au nord. Deuxième but en deux matchs pour lui, Toulouse n'a pas créé une seule opportunité en une heure et demie. Et Lens profite de son banc, riche en solutions d'offensive massive, pour poser une option sur la deuxième place de l'Espérance.